Le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu au cours du deuxième jour de sa visite officielle en Centrafrique, à Bangasou, dans le sud-est du pays. Cette ville fluviale est en proie depuis le mois de mai dernier à des violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de déplacés et de nombreux morts, dont neuf casques bleus. Après avoir déposé une gerbe de fleurs en mémoire des casques bleus tués, Antonio Guterres a appelé à un renforcement des capacités militaires de la MINUSCA. J'ai demandé au Conseil de sécurité un renforcement de cette force et aussi qu'on est en train de discuter avec les différents pays la possibilité d'un renforcement des capacités opérationnelles et des équipements des différentes unités qui sortent en Centrafrique pour garantir non seulement qu'elles puissent se protéger mieux, mais qu'elles puissent protéger mieux le peuple centrafricain. Au cours de sa visite à Bangasou, le secrétaire général des Nations Unies a rencontré non seulement les casques bleus déployés sur place, mais aussi les autorités locales et la population. Nous allons vivre quelque chose que depuis nos ancêtres on n'a pas vécu des choses comme ça. Nous, les femmes de Beaumont, précisément à Bangasou, nous souffrons par rapport à la crise, par rapport aux groupes armés. Notre activité est boycottée. Nous voulons la paix. Plusieurs milliers de personnes de confession musulmane menacées par des milices d'autodéfense locale ont trouvé refuge dans l'évêché depuis le mois de mai dernier sous la protection des casques bleus. Ici on voit le paradis, le verre du paradis. Il ne faut pas que ce soit les hommes à faire du paradis à l'envers. Il faut que ce paradis puisse être profité pour tout le monde. Et pour ça, il faut vraiment que cette réconciliation que vous avez demandée puisse être une réalité. Depuis son arrivée en Centrafrique pour une visite de quatre jours, Antonio Guterres insiste sur l'importance du dialogue, de la justice et de la réconciliation nationale.